Musique Bonjour à tous, aujourd'hui notre série Terroir Gourmand nous amène en Charente et plus précisément dans l'Angoumois découvrir deux produits emblématiques l'aillet Charentais et la topinette cette topinette, ce fromage qui est cendré nous allons à la rencontre d'Alain qui fabrique un fromage fermier comme le faisait son père puis nous irons à la rencontre de Guillaume qui fait pousser l'aillet Charentais dans une cueillette ouverte à tous je vous laisse découvrir cette belle région et ses beaux produits et je vous retrouve ensuite pour cuisiner l'aillet Charentais et la topinette Angoulême, chef lieu du département de la Charente a longtemps été connu pour ses forteresses et sa cathédrale afin de dépoussiérer cette image médiévale quoi de mieux que d'accueillir depuis 1974 le festival international de la bande dessinée Langoumois a su tirer profit de ses terres et de ses rivières pour produire des spécialités régionales comme le pinot entre écluse et vignes, sur la commune de Roulet-Saint-Estef Alain Joussaume, fromager et éleveur de chèvres a repris l'exploitation familiale il y a près de 20 ans multiples médaillés au concours agricole ces fromages de chèvres sont devenus en un quart de siècle des acteurs incontournables de la gastronomie angoumoisine à quelques kilomètres de là, dans la vallée de Languienne Guillaume et Laetitia Gabart ont tout risqué pour ouvrir un maraîchage ou plutôt un jardin la cueillette fabulette leur but, revenir à une culture maîtrisée accessible et proche de la population locale à la fin de l'hiver, Guillaume s'apprête à récolter les premiers brins d'aillé charentais une spécialité régionale qui annonce l'arrivée du printemps nous voilà sur la parcelle d'aillé donc on va en récolter un petit peu donc environ 2-3 kg grosso modo on a une commande pour demain pour un charcutier traiteur, 2 kg donc on voit à peu près ce qu'il peut loger dans le panier on a un catalogue si je puis dire de 70 à 80 produits dans la saison donc fruits, fleurs, légumes donc espèces et variétés différentes et aromatiques on va respecter ces saisons par rapport à un rythme alimentaire local aussi donc de région pour parler de l'aillé charentais entre autres quand j'étais en Seine-et-Marne on ne faisait pas d'aillé charentais parce que c'était pas traditionnel dans les assiettes on aurait pu peut-être en faire mais c'était un choix de culture on ne le faisait pas ici c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté il y a vraiment une demande alors la plantation de l'aillé se fait sur novembre-décembre donc on plante chaque petit cailleux bien droit à la main donc on le décortique déjà chaque tête d'ail on les décortique une par une ce qui fait qu'on n'a que des petits cailleux comme ça que l'on va disposer dans le même sens c'est-à-dire debout la pointe vers le haut et la partie un tout petit peu plus plate par laquelle va sortir les racines en bas et pourquoi est-ce qu'on le fait dans ce sens-là ? pour avoir ce résultat-là donc quelque chose de droit vous voyez vraiment droit au hasard si vous le couchez c'est-à-dire par exemple s'il y avait une plantation machine automatiquement le cailleux tombe je dirais dans le sillon mais un petit peu n'importe comment ça n'empêche pas la levée ça n'empêche pas la pousse mais vous risquez d'avoir ce genre de résultat donc on plante environ nous sur la saison sur novembre environ 80 kg d'ail on n'est pas sur des gros gros calibres non plus mais c'est ça le principe de l'ail vert de l'ailier charenté vous pouvez le croquer avec des rillettes du grillon charenté donc le croquer comme ça en même temps que vous mangez votre petite tartine en cette fin mars les paysages lunaires de la Charente vont bientôt troquer leur morne aspect contre une multitude de champs colorés chez Alain Joussaume les saisons et le temps qui passent ne bouleversent pas le rythme de l'exploitation bien au contraire toute l'année sans interruption les 400 chèvres de l'élevage ont besoin d'être nourries soignées et bien entendu traitent matin et soir afin de produire entre 600 et 800 litres de lait pour réaliser près de 700 fromages par jour nous sommes dans la chavorie on est en train de donner à manger à ces petites bêtes voilà là c'est un moment important de la journée pourquoi parce que si elles ne mangent pas bien les chèvres elles ne font pas du bon lit donc on est très soigneux sur la qualité du foin qu'on va donner sur la qualité des céréales et aussi les quantités parce que si elles mangent de trop elles peuvent être malades si elles ne mangent pas assez elles ne font pas assez de lait donc voilà c'est un moment important où on va surveiller savoir si tout le monde vient bien manger et si toutes les chèvres vont bien on leur donne du maïs de l'avoine du foin de luzerne et du foin de pré voilà alors 80% de 90% de ce qu'on donne est produit sur l'exploitation dans nos champs et l'essentiel c'est de pouvoir gérer de A à Z que ce soit l'alimentation des animaux la qualité du lait et forcément derrière la qualité du fromage tout fonctionne en croix interne en filière intégrée voilà moins on a d'entrants mieux on se porte voilà c'est une façon de maîtriser la chaîne de A jusqu'à Z tout comme chez les joues saumes à la cueillette fabulette on limite les intrants et autres produits chimiques une façon de respecter la nature les aliments et aussi les consommateurs accessible à tous la cueillette fabulette fonctionne comme un grand jardin potager on se balade et on récolte les aliments que l'on désire mais seulement s'ils sont de saison et mûrs à la cueillette bonjour bonjour vous allez bien ? ça va et vous ? ouais très bien c'est ce qu'on a aujourd'hui ? écoutez sous la serre vous allez trouver les salades de choux pointus et un petit peu d'épinards les radis ne sont pas encore bons pour le moment ce week-end ça va aller très très vite et juste après vous avez à l'extérieur vous avez l'ailé donc il suffit juste de passer par l'espace plus viette ok ça marche tenez si vous avez besoin d'un panier à tout à l'heure Philippe fait partie des habitués de la cueillette fabulette aujourd'hui il vient spécialement pour récolter de l'ailé charanté alors l'ailé moi j'en mets partout comme de l'ail je m'en sers vraiment comme de l'ail hier j'ai fait du lapin moi je m'en sers vraiment comme de l'ail c'est à dire que j'en mets vraiment partout ici à la cueillette effectivement on sait qu'on mange que du produit de saison il n'y a pas de tomates on ne va pas trouver des fraises comme on peut trouver sur le marché des fraises du chili voilà donc alors l'hiver c'est un petit peu dur parce que c'est beaucoup du chou il y a pas mal de choux la fin des épinards et le début de l'ailé ça annonce le printemps en cette saison les aliments proposés ne sont pas nombreux mais les cueilleurs continuent de s'approvisionner par tout temps seuls, en famille ou entre amis c'est le cas pour Arlette et son amie ce sont des gestes que Guillaume nous a appris avec Laetitia des gestes pour respecter la culture ne pas marcher sur les plates-bandes en plastique et puis certains gestes très très particuliers ne serait-ce que ramasser les légumes quand il y a un panneau à chaque plate-bande s'il n'y a plus de panneau surtout ne pas ramasser la cueillette c'est aussi apprendre à ramasser les légumes aujourd'hui petit cours sur l'ailé charanté je vous explique juste un tout petit peu comment l'arracher de manière à ne pas soulever beaucoup trop de terre non plus c'est pas utile surtout qu'en plus on a quand même pas mal de pluie en ce moment et donc beaucoup d'humidité donc en fait il suffit juste d'enfoncer la bêche comme ça de soulager un tout petit peu et en fait de tirer juste comme ceci alors voilà soulagez encore allez-y abaisser votre fourche voilà très bien super en fait il n'y a pas besoin de l'enfoncer vraiment très profond on ne va pas chercher la racine de la carotte par exemple c'est bon c'est bon non plus le principe de la cueillette est tout de même à un moment c'est en effet de faire voir aussi comment poussent les choses on ne peut pas remplacer une odeur remplacer la vision que peut avoir chacun le toucher et c'est ce que l'on veut nous au travers ce jardin parce que ça reste de toute façon un jardin c'est de passer par cette découverte vulgarisation j'apprends j'apprends la patience le chou vert on a juste voilà bon là ils sont un petit peu loin c'est pas aussi simple apprécier le temps qui passe le temps qui pousse accepter le cycle des saisons attendre parfois des mois pour déguster de bonnes tomates manger ce que la nature nous met à disposition en restant dans le désir des fruits et légumes à venir un mode de vie souvent oublié délaissé par la facilité de consommer ce que l'on souhaite à l'accueillette fabulette j'y viens à peu près une fois par semaine j'essaye de faire ma provision de légumes pour la semaine c'est une volonté de faire ce qu'on appelle les circuits courts le plaisir de voir ce qu'on va manger le plaisir d'avoir aussi un contact Guillaume et Laetitia avec qui on peut parler on sait que les produits ne sont pas bio mais qu'il y a très peu de traitements et puis quand on discute des traitements avec Guillaume il peut nous expliquer pourquoi il a traité pourquoi il l'a fait voilà c'est pas une agriculture biologique on va être dans une agriculture logique donc de proximité tant que nos produits ne sont pas cueillis par les clients ils restent sur pied donc ça veut dire qu'ils restent frais donc en effet on n'essaye pas d'avoir un label parce qu'on ne veut pas se vendre par rapport à une étiquette qui n'est pas une garantie on est en permanence en train de travailler avec les clients au milieu de la clientèle ils savent comment on travaille il n'y a qu'à se promener aussi dans le jardin pour voir un petit peu si l'herbe est complètement jaune ou grillée si elle est désherbée ou quoi que ce soit on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits qui n'ont pas besoin d'être traités mais c'est vrai qu'on est plus sur une façon de cultiver ce jardin ici qui se rapproche plus d'une tradition proche du début 19ème c'est quelque chose de relativement simple qui a existé donc c'est pour ça qu'on n'est pas au point d'avoir inventé un système je dirais que de toute façon vu la surface et A2 on ne fournit pas partout donc il y a beaucoup de choses que l'on fait et que l'on laisse faire je dirais assez naturellement même si au départ c'était pas mon métier ce qui est très important c'est que en fait du coup je deviens quelque part le relais entre mon mari et puis le consommateur puisque je suis là pour défendre son agriculture son métier les clients aujourd'hui dans la notion de l'eau-cavore ce qu'ils recherchent aussi c'est le contact avec le producteur et c'est ce qui est le plus important et moi en restant sur la partie vente et sur la partie caisse-accueil-client c'est beaucoup plus facile en fait pour moi de défendre de défendre son travail et d'argumenter surtout vous avez laissé un peu de racines donc voilà vous le laissez comme ça un petit peu unis de toute façon ça se garde et c'est très bon pour la santé surtout oui oui alors je me sens les mêmes vertus que l'ail oui tout à fait alors c'est meilleur que l'ail au goût déjà moi je trouve ça meilleur c'est plus doux tout à fait dans la cuisine asiatique aussi c'est sympa oui oui justement je fais beaucoup de cuisine asiatique moi la cueillette fabulette s'est dotée d'une épicerie pour vendre des produits de la région et autres coups de coeur les produits sont sélectionnés déjà plutôt sur la proximité sur la qualité sur les rencontres qu'on a fait aussi avec les producteurs l'épicerie elle a pour vocation en fait de permettre à des producteurs charentais d'avoir un point de vente supplémentaire sur le grand angouleme toujours dans la notion de locavore et circuit court retour chez les joues saumes c'est en 1963 que le père d'Alain commence à fabriquer du fromage dix ans plus tard avec sa femme christiane il crée la topinière le fromage qui fera leur renommée puis avec l'arrivée d'Alain et de sa soeur s'ajoute la topinette qui demeure le plus grand succès des joues saumes quand on remonte l'histoire tout cela a commencé avec une seule chèvre il y avait une petite chèvre dans l'exploitation ma grand-mère faisait un petit fromage frais qui était vendu aux voisins et on s'est aperçu à la fin de l'année qu'en fait la chèvre avait pratiquement plus rapporté et toute proportion gardée donc c'était une idée un peu folle de faire des chèvres en plein pays du cognac donc il est passé un peu pour un fou dans le secteur et il a commencé donc avec 25 chèvres il s'occupait des chèvres ma grand-mère faisait le fromage frais et mon grand-père vendait ce fromage au porte-à-porte dans les rues du village mes parents sont venus s'installer donc ici à Saint-Estef et plus tard dans les années 70 ils ont inventé leur propre spécialité donc la taupinière pourquoi ? parce qu'on n'est pas dans une zone d'AOC pas d'AOC pas de fromage de tradition dans le secteur donc l'idée c'était se démarquer en faisant ses propres spécialités donc depuis 1973 la taupinière est un fromage est une marque déposée là-bas c'était vraiment le fromage que faisaient la grand-mère et l'arrière-grand-mère l'arrière-grand-mère vendéenne c'était cette recette qui s'est transmise comme ça de mère en fille au fur et à mesure des années il y a déjà 60 ans d'histoire derrière nous autour de de nos fromages aujourd'hui oui on peut dire que la taupinière la taupinette c'est des produits du terroir charentais de plus en plus même les gens autour assimilent vraiment notre exploitation comme ancré vraiment dans son territoire c'est pas c'est pas un parachuté de l'étape beaucoup de clients nous disaient oui la taupinière c'est très bien mais parfois c'est un fromage un peu gros on a réussi à trouver un moule qui correspondait à ce qu'on souhaitait et puis on a fait un fromage à part entière la taupinette après les gens ils font l'amalgame des fois entre taupinière et taupinette c'est la même chose non c'est pas la même chose à partir du moment où vous changez le volume ou la forme d'un fromage il y a tout qui change donc on est sur des grandes lignes c'est des fromages un peu similaires si vous voulez mais vraiment sur le fromage affiné la taupinière et la taupinette on a deux goûts différents et c'est ça qui est intéressant pour fabriquer une taupinette ou une taupinière il faut environ un litre de lait on ajoute le petit lait de la fabrication précédente dans le bac du nouveau lait puis on verse quelques gouttes de présure ce sont ces bactéries qui vont aider à l'affinage du fromage on laisse le lait cailler 24 heures et c'est à partir de ce cailler que l'on va mouler à la louche les futures taupinettes et taupinières c'est le geste c'est le geste que ma mère m'a appris et il faut être précis ferme et rapide et le but du jeu aussi c'est de ne pas briser le cahier moi je vais faire de brisure dans mon bac le meilleur le fromage sera après deux jours d'égouttage les taupinettes et taupinières sont prêtes à recevoir la touche finale on va démouler les taupinettes les saler à la main et là ça va rester encore une nuit à température ambiante où le fromage va finir de s'égoutter parce que le sel fait ressortir l'eau du fromage et seulement le lendemain on va pouvoir rentrer les fromages en affinage donc les taupinettes vont pouvoir affiner deux jours trois jours une semaine un mois ou deux ou trois c'est le temps qui fera le fromage qui lui donnera plus ou moins de caractère de piquant et de force de l'autre côté de l'angoumois il est temps pour Guillaume d'aller livrer ses premiers brins d'ail au marché d'angoulême à un de ses amis charcutiers traiteurs à un de ses amis Messieurs dames bonjour salut Patrice vous allez bien ? très bien tout de suite super alors de l'ailé tout frais écoute première livraison de la saison pour nous ça y est c'est le démarré écoute on va cuisiner ça avec du chevreau par exemple et puis sur la fin de cuisson vraiment on retire notre chevreau on coupe l'ailé donc en tout petits morceaux et on étale dessus on mélange bien ça parfume très bien le chevreau c'est extraordinaire excellent d'accord aussi avec le grillon charantais avec le grillon voilà la tradition aussi voilà que l'on a ici là voilà la petite tranche de grillon de charantais là c'est parfait avec le brin d'ailé et la croque au sel à croquer à croquer tu en auras besoin régulièrement ? ah oui oui écoute la semaine prochaine pareil on part sur la même livraison on peut partir sur la même livraison voilà d'accord c'est sur des belles tiges elles sont bien bien droites aussi facile à travailler voilà appétissant non non on a des bons retours quand on l'offre aux clients avec le grillon aussi également l'avantage de travailler avec Guillaume c'est qu'il a vraiment les produits de saison et quand il me fournit en produits c'est des produits qui sont à maturité moi c'est ce que je recherche des produits qui ont du goût et pour ça il faut qu'ils soient à maturité et à la saison par exemple l'ayé il commence cette année début mars jusque mi-mai et au fil du temps jusque dans l'automne il me fournit différents légumes comme tomates pommes de terre des choses comme ça très très bon produit nos valeurs d'artisan artisan avec un grand A local avec un grand L et humain avec un grand H voilà donc c'est que ça reflète le partenariat qu'on a avec des producteurs locaux en ce qui concerne par exemple les maraîchers bon bah écoute je te souhaite une belle journée merci beaucoup on se recontacte pour par exemple la semaine prochaine pour la prochaine livraison et puis voilà d'accord ça marche il ne faut pas attendre que ce soit la multitude ou le politique je dirais qui décide des choses on a notre part de responsabilité dans le système global en tant que consommateur paroxysme c'est la carotte rapée déjà assaisonnée quoi emballée sous vide elle aura beau être bio de toute façon il y a vraiment quelque chose de pas sensé dans cette forme d'alimentation et on arrive toujours sur ce même mot de logique où à un moment je pense que la nourriture reste un plaisir et que et pas un caprice dernière étape pour les fromages Joussomme la livraison pour la vente en fromagerie chez une personne plus que concernée Christiane la maman d'Alain on va emmener ça nous pour madame Joussomme elle va être contente voilà hop des topinettes et des topinettes ma maman là qui elle vit sa passion jusqu'au bout des ongles parce qu'à 75 ans elle vend encore les fromages de l'exploitation elle a ouvert sa petite fromagerie sous les halles de Châteauneuf et voilà les livraisons bonjour bonjour la topinière la topinette en ce moment elles vont bien la médaille j'espère que la médaille va la médaille d'or ça la fait du bien ça va les gens en parlent assez souvent ah bah tant mieux ah ouais ils ont vu ça ce journal alors ils m'en parlent ouais c'est vrai que ça fait très plaisir quand les clients vous arrêtent dans la rue et disent ah mais tiens félicitations pour vos fromages pour cette médaille ça fait chaud c'est toujours agréable de savoir qu'on travaille pas pour rien et qu'au moins on a on a un résultat voilà merci gentil la vraie médaille d'or pour moi c'est c'est le sourire du petit gamin qui découvre le fromage de chèvre et qui dit oui j'aime le fromage de chèvre parce que j'ai goûté un bon voilà ça c'est ma médaille d'or à moi Alain et Guillaume font partie de ces passionnés qui sont impliqués par leur choix dans l'avenir environnemental mais également gustatif de notre pays de bons produits du terroir comme l'aillet ou la topinette enrichissent et valorisent nos régions aujourd'hui je vous propose une tourte de topinette au pesto pickles d'aillet charanté pour réaliser cette recette pour 4 personnes il vous faudra pour la tourte 300 grammes de feuilletage pur beurre de préférence 2 pièces de topinette environ de 135 grammes 2 oeufs pour le pesto 20 grammes de feuilles de basilic 20 grammes de pousses d'épinards 20 grammes de pistaches 15 grammes d'huile d'olive 1 grammes de thym et feuillet 0,5 grammes de piment d'espelette pour les pickles une botte d'aillet charanté 60 grammes d'eau 60 grammes de jus de betterave rouge 90 grammes de vinaigre d'alcool 30 grammes de sucre séparer la racine du corps et éliminer la partie très verte des aillets dans une casserole déposer les aillets avec le jus de betterave le vinaigre d'alcool l'eau et le sucre portez à ébullition pendant 4 minutes puis laissez refroidir dans une poêle chaude faire dourer légèrement les pistaches durant 3 minutes alors pourquoi torréfier les pistaches ? d'abord qu'elles soient plus croquantes et c'est un vrai exhausteur de goût équeuter les herbes puis les réunir dans un bol mixeur avec le thym l'huile d'olive et les pistaches mixez finement jusqu'à obtenir une pâte lisse assaisonnez ajoutez le piment maintenant je vais détailler le feuilletage qui doit être bien froid à l'aide d'un cercle de 2 cm plus grand que les topinettes ajoutez une cuillère de pesto en laissant 2 cm de bord vierge déposez une topinette la masquez d'une fine couche de pesto étalez au rouleau le second cercle de pâte feuilletée et soudez les deux bords en pressant vigoureusement badigeonnez la tourte pour la dorure nous les cuisiniers quand on met un jaune d'oeuf pour une dorure on rajoute toujours une cuillère à café d'eau froide puis enfournez dans le four chaud pendant 20 minutes alors une fois qu'elle est sortie du four surtout il faut la couper tout de suite pendant que c'est chaud et là on va voir ce mélange de saveurs de fromage de chef de pesto et de feuilletage c'est juste le bonheur dans l'assiette déposez l'équivalent d'une cuillère à soupe de pesto et l'étalez déposez un aillet en pickles ajoutez les tranches d'ailet cru puis décorez si possible avec les pousses d'épinards bonne dégustation et à très bientôt pour notre recette et à très bientôt et à très bientôt